Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle saison de la Ligue du Soccer Corporatif du Canada. Je suis Christophe Lejeune et vous pourrez donc me suivre pour cette nouvelle saison 2014 sur Corner Cake. Nous avons attendu cet événement toute l'année, alors amusez-vous. Sous-titrage ST' 501 Le but de la victoire. C'est content de faire gagner son équipe à 5 minutes de la fin. L'autre équipe était très scellée défensivement, donc ils nous ont tenu jusqu'à la fin. Mais on a réussi à capitaliser en gardant le ballon à table. Une belle passe de mon équipier Charles, une belle passe dans l'espace, c'était facile. Vous faites partie de la Ligue Corporate de Soccer du Canada. C'est exact. Et vous, vous travaillez dans la société? Oui, oui, c'est ça. En fait, je suis encore étudiant. D'accord. Là, j'ai terminé et je travaille dans le domaine de la politique internationale. D'accord. On est content d'avoir cette Ligue-là pour venir faire du sport en semaine comme ça au Stan McGill, du sport de vos stades. D'accord. Donc, ça vous apporte peut-être plus de cohésion au niveau de l'entreprise? Qu'est-ce que vous y trouvez, en fait, en jouant au soccer comme ça? Ben, c'est sûr que c'est un sport d'équipe. Donc, de travailler en équipe comme ça, de tous aller dans la même direction, puis de communiquer, la coopération, tout ça, c'est sûr que ça peut nous aider dans l'arrivée tous les jours d'être entouré d'autres personnes. D'accord. Alors, une petite question par rapport à vos origines. Est-ce que vous êtes né ici? Vous venez peut-être d'un autre pays? Oui. Ben, c'est ça, mon père, il est canadien, québécois, puis ma mère, elle est congolaise, il y a du Congo-Kinshasa. Et vous êtes né ici? Je suis né ici, oui, je suis né ici, puis c'est ça, ça fait 25 ans que j'habite ici. Je suis né ici, je suis parti en Afrique avec mes parents, puis je suis revenu après. D'accord. Et le foot, vous l'avez appris ici, enfin, le soccer, pardon? Oui, oui, non, c'est ça, je l'ai appris ici, là, je viens de Sherbrooke, avec le Club des Vars de Sherbrooke. D'accord. Puis c'est ça, on est beaucoup de gars de chavots dans l'équipe, puis on a gardé les liens, puis on a dit, ben, on joue ensemble à Montréal. D'accord. Donc là, en fait, ça fait vraiment très professionnel par rapport aux ligues qu'on peut trouver à l'étranger, dans les grands pays notamment. Oui. Bon, on a les quatre arbitres, on a vraiment tout, la musique, enfin, tout ce qu'il faut. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette ligue canadienne? Ben, c'est ça, ben, ça fait un peu sérieux, mais en même temps, bon, ça augmente la motivation qu'on convient de jouer. C'est très bien organisé, quatre arbitres, les gens qui genre sur le côté aussi, donc ça évite les débordements, puis bon, d'avoir tous les arbitres aussi, c'est pas toutes les ligues qu'il y a quatre arbitres à chaque match, donc. Pour cette première expérience avec la canadienne corporate, le soccer league, j'ai eu un blast. Il y a une seule chose qu'on va faire. Cette jacket est perfecte pour travailler, mais ici, ça ne va faire. Donc, il y a une seule chose qu'on va faire, pour se faire rire de cette jacket. Et là, je suis là, j'ai ma leçon, pas de chaussures, pas de shorts, juste moi. Donc, allons-y ensemble, la canadienne corporate soccer league. Vous travaillez chez Allianz, ou comment vous êtes venu à jouer avec cette équipe ? Oh, c'est juste parce que je jouais avec l'équipe de Rivière-des-Prairies, Senior 3A. D'accord. Puis, le joueur qui jouait avec moi, il m'a dit, viens nous aider un peu, que je dois attaquer avec nous. J'ai dit, ok, ça donne. Eh bien, c'était un bon choix, hein ? Oui, ça. Donc, en fait, vous ne travaillez pas du tout chez Allianz, hein ? Non, non, malheureusement. Je ne sais pas c'est quoi, mais je ne sais pas c'est quoi. Donc, je pourrais vous demander, est-ce que vous détestez votre boss ? Je ne le connais pas, mais je dirais, non. Je n'ai jamais détesté un boss. Non, c'est une très bonne attitude. Donc, vous travaillez avec l'Allianz ? Allianz, l'équipe. Vous travaillez avec... D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer avec l'Allianz pour cette league corporative ? On aime beaucoup les soccer, c'est notre passion, les soccer. Vous suivez la Coupe du Monde ? Mais oui. Et quels sont vos pronostics pour ce championnat, cette Coupe du Monde ? Le championnat de... Pour la Coupe du Monde, oui. Pour la Coupe du Monde, bon. Et là, beaucoup de... Comment on peut dire ? Beaucoup de grosses équipes. Oui, mais il n'y a pas une équipe qui est... Beaucoup de favoris. C'est ça, il y a beaucoup de favoris. Bon, on espère... Ça en vient des bons matchs, tous les matchs sont... Trois, quatre, deux... Ça va être comme ce soir, les équipes vont se battre comme des lions et la meilleure l'emporte. La league corporative de soccer du Canada, c'est la première chèpe. Mais il y a aussi d'autres divisions pour que chacun puisse jouer à son niveau. Nous sommes ce soir sur le terrain Forbes, à un niveau un petit peu moins compétitif. Et j'espère pouvoir trouver une équipe pour moi. Un petit mot ? Oui, un petit mot ? Bon, alors, question directe. Est-ce que vous aimez votre boss ? Oui. Oui ? Oui, là, mon boss est gardé. Ah, vous jouez avec votre boss, donc il faut faire attention à ce qu'on dit là. Oui, c'est ça. Est-ce que vous l'avez déjà trouvé dans une situation compromettante avec sa secrétaire ? Jamais. On n'a pas de secrétaire. Jamais ? Non, jamais. Ah, il va falloir remédier à ça, alors. Je pense que oui, il faut que j'engage le crétaire, je pense. Bonsoir. Bonsoir. Donc, bien, écoutez, là, vous avez joué contre une équipe que vous avez bien maîtrisée. Mais est-ce que le fait d'avoir une fille en face ne vous a pas un petit peu gêné ? Non, au premier match, oui. Mais c'est le deuxième match qu'on joue contre elle. Il y a une autre équipe qui a une autre fille. D'accord. Ils savent jouer. De toute façon, on n'a pas besoin d'aller trop rough. C'est amical. Ça va bien là. Et pour la contrée, vous n'avez pas pensé à lever le t-shirt ? On n'y pense tout le temps, mais on n'ose jamais. Non, on n'ose pas. Merci. En fait, j'ai vu que vous étiez la seule fille sur le terrain. Oui, oui. Alors, est-ce que vous n'avez pas envie, des fois, d'y aller un petit peu dur pour vous venger de vos collègues ? Je vais plus dur que quand je joue avec des filles, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr ? Oui. Mais vous retenez un petit peu quand même. Il ne faut pas prendre de carton rouge. Exact. Non, mais de toute façon, je ne pourrais pas prendre de carton. Je suis beaucoup moins forte que les gars. Bon tacle et puis ça y est. Oui, mais même à ça, je ne suis pas… Tu sais, je veux dire, ils sont vraiment plus rapides que moi, donc même les tacles, c'est un petit peu plus difficile. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour se préparer pour un match, est-ce que tu fais l'amour avant le match ou bien après le match ? Les joueurs avant, je ne fais rien. Pas du tout. Non. Et après alors ? Peut-être pour célébrer que ce soit une victoire ou une défaite de toute façon, je vais célébrer. Quand je gagne. Ah d'accord. Et donc, est-ce que un petit peu au milieu, tu t'endors ou bien tu tiens le coup ? Oui, je dors bien. Tu dors bien pendant l'acte. Pendant l'acte, on va dire. Merci. Donc, pourquoi êtes-vous ici ? Pour soutenir notre équipe. Ok. Vous travaillez avec ces gars ou vous êtes juste… Ok. Et l'un d'entre eux est votre boss. Est-ce que vous aimez votre boss ? Ah, il peut être un peu difficile à l'instant, mais il est un gars bon. Ok, donc vous ne le ferez pas ou quelque chose ? Non, il n'y en a pas. Hey les gars, on fait un salut pour la caméra. Salut ! Salut ! Et bien écoutez, on s'est beaucoup amusé ce soir. On a beaucoup joué. Et puis maintenant, il est très tard ou très tôt le matin. Il est temps d'aller travailler. Et comme vous le voyez à la League Corporate de Soccer, on est toujours prêt pour travailler. Et pour jouer. Et pour jouer. Merci. Merci.